En Guyane, le mercure est présent dans le sol, mais plus présent ici que dans d'autres régions du globe. Cela dit, à ce stade, il ne présente pas de danger. Il devient toxique quand il entre en contact avec certaines bactéries qui vivent dans des eaux stagnantes, dans des mares par exemple. Elle le transforme en méthylmercure, un véritable poison. Alors, on a vu que les orpailleurs utilisaient du mercure pour fixer l'or et que certains d'entre eux rejetaient ce mercure dans la nature. Mais ce n'est pas l'unique source de pollution au mercure. Les orpailleurs utilisent une technique d'orpaillage qui consiste à brasser le sol avec des lances à eau, ce qui libère du mercure dans la nature. Et ce n'est pas tout, il y a aussi la déforestation avec les bulles d'air qui brassent la terre. Eh bien, toutes ces activités libèrent du mercure dans la nature. Il s'écoule dans des mares, il est transformé en méthylmercure et à la faveur des pluies abondantes, il s'écoule dans les rivières. Le méthylmercure est ensuite consommé par des petits poissons qui sont ensuite mangés par des plus gros poissons carnivores. Et ces poissons carnivores font partie de l'alimentation de base des Amérindiens. Tout au long de cette chaîne alimentaire, le méthylmercure reste présent et il finit par empoisonner les Amérindiens.